... Bonsoir à tous et merci de nous retrouver dans ce Sport 2S spécial. Alors c'est Cœur de Cannes, un peu le prolongement de Cœur de Cannes, votre magazine. Alors aujourd'hui lundi, un peu pour débriefer, c'est avec beaucoup de plaisir que nous allons accueillir dans cette première partie Abdoulaye Tam, président de l'Association Nationale de la Presse Sportive du Sénégal, pour faire le bilan de cette campagne, le bilan aussi de l'organisation. Et vous avez vu donc, c'est ça le fair play, nous avons une famille algérienne qui est avec nous ici à l'hôtel. Alors voilà, viva Sénégal, viva Algérie, viva Afrique, donc ça veut dire qu'on est tous les mêmes. Alors avant de donner la parole à Thiam, vous avez suivi le match, apparemment vous avez venu avec la famille pour suivre la finale. Oui, avec la famille nous avons vu le match, c'est un bon match, le Sénégal a fait un bon match avec l'Algérie, c'est un bon match. C'est un match, c'est un match familial, c'est un match fair play. C'était difficile, hein ? Oui, c'était difficile. Comment vous avez suivi ça avec la famille ? Vous aviez peur ? Vous étiez... On est strictis, bien sûr, nous sommes strictis. Quand l'arbitre dit un penalty, nous sommes strictis. Heureusement, il y a le phare. Ah oui, hein ? Ça vous a aidé, hein ? Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Vous avez dit Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, bien sûr. Mais je souhaite à Sénégal, très futur, mais je passe le bonjour à M. le coach Sissi. Oui, c'est un grand monsieur. Je passe le bonjour à l'équipe et merci pour l'invité. Merci M. le coach Sissi. Toi, tu connais Mahrez ? Oui. Il porte quel numéro ? Oui, oui. Sette. Ah oui. Sette. 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 Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci. Alors, Thiam, vous avez vu cette ouverture pour cette famille algérienne que nous avons rencontrée ici à l'hôtel. C'est ça aussi le fair play. Voilà. One two three, viva l'Algérie, on dit viva Sénégal. Alors, réaction d'abord sur cette petite séquence. Écoute, je crois que c'est une bonne chose. Nous vivons, nous sommes ensemble dans cet hôtel avec des Algériens. Il y en avait des collègues aussi algériens que nous avons rencontrés. En fin de compte, c'est l'Afrique qui gagne, c'est l'Algérie qui gagne. Donc, ils ont très bien joué. Ils ont quand même une équipe qui a mérité d'avoir ce titre de champion. Et aujourd'hui aussi, il y a eu le flair d'inviter cette famille-là à vouloir tout simplement passer sur une chaîne de télévision nationale sénégalaise. Je crois que c'est à tout son numéro. Voilà. Alors, Abdoulaye, la camp se termine. Avec le recul, quel bilan vous faites de la participation du Sénégal ? Gout d'inachevé ? Oui, encore une symphonie inachevée. C'est d'amange pour nous parce que cette année encore, on croyait qu'on va vaincre finalement cette malédiction qui nous poursuit depuis 1965. Malheureusement, on a pris un bigag à la deuxième minute, plus précisément après 1 minute 20 secondes seulement de Gilles. C'est une frappe de Boumeja qui a été contrée par Salif Sani. Malheureusement, notre gardien, que je considère comme étant l'un des meilleurs gardiens de ce tournoi, qui n'avait jusque là pris aucun but, a mal apprécié la trajectoire de la balle qui a fini par se loger dans ses cages. Le Sénégal n'a pas pu trouver les moyens nécessaires pour renverser la vapeur. Pendant plus de 90 minutes, on a joué dans le camp algérien en termes de son possession de balle de chocolat qu'on était entre 59 et 60%. 67% au mois de mai. Ce qu'on retient, c'est que c'est la victoire finale. L'Algérie a ne pensé peut-être pas entamer cette rencontre d'une aussi belle manière, avec ce coup de sort qui les a poussés, qui les a aidés. Mais ils ont joué, ils ont resté dans leur camp, ils se sont recouvrés sur eux-mêmes. Ils ont tenu bon au Sénégalais et bon, la déception elle est là, elle est aussi grande que ce qui s'était passé en 2002 à Momoko. Ce qui me fait plaisir par ailleurs, c'est que quand même cet accueil populaire, l'équipe nationale, le peuple lui a montré qu'il est toujours là. En l'absence de la déception, ils l'ont accueilli, ils ont été reçus avec les honneurs. Mais ce qu'il reste à faire maintenant, c'est qu'il ne faut pas chercher un bouc émissaire, parce que je commence à voir des gens qui essaient de chercher ceci ou cela, en s'attaquant tantôt à la fédération, notamment à la personne morale, qui n'aurait pas choisi ou bien dit un mot sur l'arbitrage. Mais j'espère seulement que ces gens qui parlent aussi, il faut qu'ils comprennent au tout petit peu comment fonctionnent les choses. C'est très facile après une défaite, que chacun cherche la petite bête. Ce n'est pas une bonne chose, on ne devrait pas aussi non plus chercher certaines choses auprès de l'UCC, qui a quand même réussi quelque chose d'extraordinaire. On parcourt, je pense, à tout son honneur, avec une équipe qui est soudée. Il a pris l'équipe depuis 2015, il a fait beaucoup de choses. À l'UCC, moi je l'ai dit, je crois que c'est sur votre plateau. Celui de 2017, on n'a absolument rien avec celui de 2019. Même avec la relation avec la presse, le monde a vu qu'il y a eu énormément de changements. Donc c'est à tout son honneur, il a bien géré son groupe. Malheureusement, bon, il y a eu quelque chose qui nous a manqué. On a joué sept matchs, on a marqué huit buts. On a eu la deuxième meilleure défense avec l'Algérie. On est vice-champion d'Afrique. Ce qu'on cherchait, c'est le titre, on ne l'a pas obtenu. Moi, je crois tout simplement qu'il faut continuer le travail en perspective de 2021, en espérant tout cette fois que ça puisse être enfin la bonne. Parce que quand même, depuis 1965, nous courons derrière ce trophée-là. Oui, depuis 1965, nous courons derrière ce trophée. Souvent, il y a eu des camps où on n'était pas loin du but, comme c'est le cas au cours de cette Coupe d'Afrique de 2019. Finalement, on se pose la question de savoir pourquoi ça cale toujours. C'est une malchance ? C'est les joueurs du football qui ne veulent pas encore nous accompagner ? Ou qu'est-ce qui manque encore au Sénégal ? Bon, écoutez, moi, si vous regardez le déroulé de la finale, le Sénégal véritablement mérite d'égaliser. Je crois que même l'entraîneur de l'Algérie l'a avoué. Lui-même, il l'a reconnu quand même. Jamel Belmadi, il n'a eu qu'une seule occasion. Mais moi, je refuse aussi de voir les choses comme ça. Je pense que l'Algérie a accepté de rester dans son camp parce que tout simplement qu'elle a ouvert le score. L'Algérie est une très grande sélection dans cette phase finale du Konofi. Il faut le reconnaître. Moi, je vais même dire que c'est l'une des meilleures équipes. Même pas l'une des meilleures, c'est la meilleure sélection qui a remporté ce trophée-là. Ils avaient énormément de difficultés. C'est une équipe qui n'a jamais su voyager en dehors de l'Algérie. Si vous vous souvenez très bien, le seul trophée qu'ils ont remporté, c'était en 1990, chez eux. Et à chaque fois qu'ils sortaient, ils ont du mal à montrer tout le bien que les gens pensent d'eux. D'ailleurs, l'Algérie, tel qu'on connaît l'équipe nationale d'Algérie, avec ses individualités, c'est quand même étonnant qu'elle n'a pu jouer que trois finales seulement. Alors que le Sénégal est à sa deuxième finale. Ils sont tous les deux à la même enseigne. Beaucoup de gens s'interrocent. Pourquoi est-ce que le Sénégal n'a toujours pas gagné ? Moi, je crois qu'aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est un tout petit peu de chance. Un tout petit peu de chance. Cette mai, par exemple, ce pénalty qui a été sifflé, qui a été annulé par la VAR, si on, par exemple, on avait transformé, peut-être que ça aurait dû changer les choses. Mais bon, moi, je suis convaincu, encore une fois, que nous avons fait quand même un grand bond en avant. En termes d'organisation, en termes de logistique, en termes de soutien de l'État du Sénégal, ça, il faut aussi le relever. Donc, en termes de supporters, en termes de mobilisation des médias, je crois que l'équipe nationale du Sénégal avance à grands pas. Et moi, je suis convaincu que si jamais on reste dans cette dynamique-là, ça ne pourrait plus être loin. On n'est vraiment pas loin du but. Il faut, en fin de compte, quand même, qu'on arrive à remporter ce trafé pour faire taire tous ces détracteurs. Parce qu'aujourd'hui, nous avons eu tellement de commentaires qui n'ont pas plus dit aux journalistes, qui n'ont pas plus dit aux dirigeants. Mais pour mettre un terme là-dessus, il faut gagner. Ça, tant que nous ne gagnerons pas, les détracteurs du Sénégal auront toujours leur raison sur nous. C'est la deuxième finale. Il faut tout simplement, la troisième, si jamais elle arrive, faire démentir l'adage. Jamais deux cent trois. Jamais deux cent trois. C'est tout le mal que je souhaite à ce peuple-là qui attend depuis 65, encore une fois, ce trophée continentale. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des gens qui commencent à parler. Donc, on va revenir sur un élément qu'on a montré vendredi, juste après la finale. C'est un confrère algérien, donc Kassi Moumen, qu'on avait interrogé jusqu'à la fin, juste à la fin de la rencontre. Vous allez suivre sa réaction. Il est émerveillé par cette équipe du Sénégal. Et lui-même, il pense que, voilà, cette équipe du Sénégal méritait ce trophée. On va réécouter son entretien et puis on revient continuer ce plateau. C'est une grosse déception. Si j'étais Sénégalais, je pleure aujourd'hui. Non, ne vous en faites pas. C'est une grande équipe. On a gagné des champions. On a gagné une grande équipe. Elle ne nous a pas laissé jouer. Elle nous a dominé tout le match. On a souffert du début jusqu'à la fin. Mais le sacré là pour le peuple algérien. Je vous remercie amplement. Vous avez été des grands, des seigneurs aujourd'hui. Les Sénégalais, il faut être fiers de votre équipe. C'est une grande équipe qu'on a battue. C'est pour l'histoire, ça. Le Sénégal reste sur une grande nation. Je vous le dis, je vous répète. Attention, faites confiance à Sissé. Faites confiance à cette bande de grands joueurs. Il faut leur faire confiance. C'est vrai, c'est une finale perdue. Mais croyez-moi, vous avez gagné l'estime et le respect de tout le peuple algérien. Et tout le peuple africain. Qu'est-ce qui a manqué au Sénégal, à votre avis, ce soir ? C'est la réussite. C'est la réussite. La VAR, elle est pour toi, elle est pour moi. Donc, c'est comme ça, le foot. Je crois que le Sénégal n'a pas de mérite. Ils ont fait un grand match. Je n'ai pas pu suivre le match. C'était terrible, leur pression. Sadio Mane était peut-être un petit peu... Je ne vais pas dire... Désolé, mais c'était la star. C'était le grand joueur. On l'a vu aujourd'hui. Il manquait juste le but pour le Sénégal. Peuple sénégalais, faites confiance à votre nation. Faites confiance à votre joueur. Vous êtes des grands. Aujourd'hui, vous avez prouvé que vous êtes des seigneurs. Merci beaucoup, Alim. Il a fait deux Coupes d'Afrique. Le premier, c'était Kolo Leroy qui a fait la Cannes en 1990. Et la Cannes de 1992, aujourd'hui, à l'UCC, a fait deux Cannes d'affilée. Il a renouvelé son contrat. Il a obtenu l'accord de la Fédération Sénégalaise de football et son soutien via l'État du Sénégal aussi, qui a accepté de parafait. J'en profite aussi pour féliciter l'État du Sénégal et la Fédération. Parce que moi, je l'ai toujours dit, nous devons avoir plus de respect et de considération encore une fois vis-à-vis de nos techniciens locaux. Je n'ai jamais compris à chaque fois que ces techniciens locaux puissent émerger à hauteur de millions. Alors que quand on a quand même des techniciens aussi locaux, des techniciens étrangers qui émergent à des coûts de millions, alors que les techniciens locaux sont très mal payés, il reste des simicards par rapport à ce qui se fait au niveau continental. Nous avons vu, c'est vrai que, comme l'a dit l'UCC, effectivement aussi, cette profession de techniciens, elle n'a pas de couleur, il y a l'universalité du sport. Tout ce qu'on puisse dire, effectivement, le football est né en Angleterre, mais on a vu des Suédois entraîner en Angleterre, on a vu des Italiens entraîner en Angleterre, et sur le sud, et sur le sud. Mais quand il y a quand même des techniciens sénégalais qui sont capables de tenir la dragée haute à des sorciers blancs, entre guillemets, je pense qu'il faut leur donner leur chance. Aujourd'hui, à l'UCC, à l'UCC, cette chance-là, il a duré sur le banc, mais c'est parce qu'il a les résultats. Ça, quand même, il faut le lui reconnaître. La manière, on peut toujours le dire, la façon de jouer, on peut toujours apporter notre critique, mais aussi, lui aussi, de son côté, qu'il accepte ça, parce que dès que la critique, elle est constructive, c'est une bonne chose. Ce qui est dangereux, c'est avoir l'esprit de critique. C'est-à-dire, critiquer seulement pour critiquer. Vous ne voyez jamais quelque chose de bon, tout ce que vous voyez, c'est du noir. Ce n'est pas bon, vous n'avez que ça dans la bouche, ça, ce n'est pas quand même une bonne chose, ce n'est pas constructif. Mais quand il y a des critiques constructives, moi, je crois qu'il faut vraiment tenir compte de ces genres d'aspects-là. Maintenant, pour revenir fondamentalement à la question, moi, je suis de cet avis, il ne faut non pas brûler cette équipe nationale, on est dans une bonne dynamique. Forcément, d'ici 2021, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Tout ce que nous osons espérer, c'est que l'équipe nationale du Sénégal, en tout cas pour la plupart des joueurs, qu'ils puissent être dans des clubs, qu'ils puissent être dans de très grands clubs IP, des clubs aussi où ils seront titulaires, et qu'on puisse régler certains chantiers. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'un serial killer, on a besoin d'un attaquant qui marque des buts. Un tueur. Voilà, un tueur. Je n'incrimine pas, quand même, je ne suis pas aussi de ceux qui cherchent la petite bête en incriminant, par exemple, Maïdjan. Il semble oublier son retour à l'équipe nationale du Sénégal depuis qu'il a décidé de porter cette sélection-là. Il a quand même beaucoup apporté, beaucoup de bien, notamment lors des phases finales des éliminateurs de la Coupe du Monde. Quand il est à la Coupe du Monde, il a été très bien. Lors des éliminateurs de la Coupe d'Afrique, il est le meilleur buteur de l'équipe nationale du Sénégal. Il est parti pour cette canne, il n'a pas marqué le moins depuis. Il faut continuer à le soutenir. Il y a aussi d'autres sentiers, c'est au niveau du milieu de terrain. Il y a un autre sentier aussi que je trouve extrêmement important, c'est au niveau du latéral gauche. Il faut qu'on trouve au latéral gauche. Maintenant, au niveau du milieu de terrain aussi, il faut qu'on stabilise le milieu de terrain. Cette année, Alliou a trouvé quand même quelque chose d'extrêmement important, de faire décaler Idrissa Gannagé, de le jouer juste derrière les attaquants. C'est quelque chose quand même qu'il a travaillé et ça, il faut le lui reconnaître. Au niveau, maintenant, le fait que Pan revient un tout petit peu en arrière, ça nous pose un tout petit peu de soucis parce que ce n'est pas quelqu'un qui lâche très vite la balle. Il n'a pas l'habitude. Donc, il va falloir que si on doit rester avec lui, comme celui qui vient juste derrière la défense, il faut qu'il apprenne à lâcher très vite la balle parce qu'il retarde les actions, il retourne souvent sur lui, il passe en arrière. Ce n'est pas quelqu'un qui lâche très vite, mais tout ça, il va falloir rectifier le tir. On apprend bien, on apprend vite. 2021, c'est maintenant. 2021, c'est maintenant. Autant le peuple, au début, avait de l'espoir, pensé qu'on allait cette fois-ci gagner ce trophée. Le résultat, c'est que tous les Sénégalais étaient dessus quand on a perdu cette finale. Autant nous avons vu ces personnes dessus-là sortir, vous l'avez évoqué tout à l'heure, sortir pour accueillir les lions. Ils ont été accueillis en grande pompe. Donc, ça suscite un peu l'espoir. C'est comme pour leur dire, nous sommes dessus, mais on continue ensemble, nous sommes derrière vous et nous sommes fiers de vous. Oui, c'est pour vous dire tout simplement, le peuple du Sénégalais, autant souvent, il est très versatile, autant aussi, souvent, il comprend bien le football. Ils sont contents parce que tout simplement, ils sont sûrs et certains que leur équipe nationale a tout fait pour jouer cette finale et la remporter. On a vu l'équipe nationale du Sénégal, comme on l'a dit tout à l'heure, dominer littéralement l'équipe nationale d'Algérie. Donc, dans une finale comme ça, on biggague que personne ne sait d'où est-ce qu'il est sorti. Comme ça, on gardien de l'équipe nationale du Sénégal, qui était numéro 2, mais qui nous a sortis, en match époustouflant pour terminer même l'homme du match contre l'Algérie. C'est pourquoi, moi, je l'ai dit, il était légèrement avancé, mais il a très mal apprécié juste la trajectoire. Ça ne fait pas de lui quelqu'un qu'on doit vouer aux gémonies. Il a été très bien, il a été excellent. Il a tenu la dragée haute. Il nous a même fait, en quelque sorte, oublier Edouard Mendy. C'est bien, il faut continuer dans ses dynamiques, continuer à l'encourager, continuer encore à encourager Baïan, continuer à encourager l'ensemble des autres jours, mais aussi dégager des perspectives. C'est le plus important. Le peuple est sorti parce que, tout simplement, il est sûr et certain que l'équipe nationale, ce qu'elle devrait faire, elle l'a fait. Elle a bien joué, elle a bien joué la finale, elle a dominé, malheureusement. Ce qui est arrivé est arrivé, on n'a pas rapporté le trophée, mais quand même, ça reste que, pour cette finale-là, ils ont bien joué. La finale, malheureusement, on n'a pas gagné. Il y a un autre aussi fait qu'on a constaté, toujours en faisant le bilan, c'est que dans l'équipe type de la Cannes, il y a cinq joueurs sénégalais. Trois défenseurs, Kouloubali, Sabali et Gassama, Gannaguet, Mileterin, Sadio Mane en attaque, cinq, on a même plus que l'Algérie. Ça veut dire qu'aussi, ça montre un peu la valeur de cette équipe du Sénégalais. Oui, bien sûr, ça renvoie un tout petit peu, si vous vous souvenez très bien, à l'équipe de 2002, pratiquement, c'est le même scénario. On s'est retrouvé avec le même scénario, ce qui veut dire que beaucoup de choses ont été faites. Moi, j'ai été vraiment séduit par le talent de Sabali ce jour-là. Je me dis, le jour qu'Al-U-Sissé va trouver, par exemple, un latéral gauche de Métier qui est capable de renvoyer Sabali sur le côté droit, on va faire très mal. Ça, je suis convaincu. Les gens parlent de Sadio Mane, ils parlent d'Idriss Gannabé, ils ont été époustouflants. Mais à mon avis, le meilleur joueur du Sénégal dans cette phase finale de la Coupe d'Afrique, c'est forcément Khalidou Koulibaly. Il a été très grand, il a encore démontré à la face du monde, ce n'est pas parce que c'est Diego Marana joué à Naples qu'il a pensé à lui. Effectivement, tout ce qu'on disait de lui, c'est quelque chose qui existe. Il a montré beaucoup de choses, il a montré qu'il aimait son pays, il savait mouiller le maillot, il a montré son leadership. Non obstant qu'il ne soit pas le capitaine, mais si le terrain, c'était le leader, c'était la voieuse, on avait besoin de ça. Dès qu'il n'est pas dans la défense du Sénégal, les gens avaient beaucoup d'appréhension, les gens avaient peur. Mais encore une fois, Salif Sané a montré effectivement que Khalidou n'est pas là, mais je peux véritablement le remplacer. Tout le monde était content de la prestation de Salif, tout le monde était content de la prestation de Khalidou, de Sehru Kouyaté. Le capitaine, oui. C'était très bon lors de cette Coupe du Monde-là, dans cette Coupe d'Afrique. Donc, moi, c'est pourquoi je comprends un tout petit peu pourquoi est-ce que cette déception sénégalaise n'a pas duré. Il y a une déception, les gens ont pleuré, qu'ils soient journalistes, qu'ils soient autorités, qu'ils soient supporters, mais après, en fin de compte, on s'est dit malgré tout aussi, continuons à encourager cette équipe. Ne les lâchons pas, continuez à les encourager. Peut-être que d'ici 2021, pourquoi pas on remporte le trafé si ce n'est pas en 2021, pourquoi pas en 2023. En tout cas, il faut continuer dans cette dynamique-là et ne jamais perdre espoir. Ne jamais perdre espoir. Avant de vous libérer, deux questions, peut-être, Abdoulaye. La dernière question, c'est le bilan global de l'organisation. Comment vous avez apprécié l'organisation réalisée par les Égyptiens ? Bon, écoutez, sur le plan de l'organisation, d'abord, ce qu'il fallait relever, c'est le défi sécuritaire, parce que nous savons très bien que la Cannes s'est déroulée dans un contexte particulier pour l'Égypte. Donc, sur ce plan-là, moi, je tire véritablement le chapeau au Locke, au comité d'organisation locale. Franchement, ils ont, à l'espace de deux, trois mois, une canne qui allait être une canne de dépannage, ils ont tenu bon sur le plan sécuritaire. À un certain moment donné, j'ai même écrit un papier en parlant de la phobie sécuritaire, parce qu'on voyait que même quand le match se déroulait, on voyait des hélicoptères survoler dans la pelouse. mais tout ça là, c'est tout simplement pour éviter que des fous furieux puissent tout simplement venir entacher cette Coupe d'Afrique. Sur ce plan-là, très franchement, chapeau. Maintenant, il y a, sur le plan aussi des infrastructures, il y a RAS, rien à dire. L'Égypte a montré qu'il est capable, effectivement, d'organiser une phase finale de Coupe du Monde. Rien que le Caire pouvait, à elle tout seule, la capitale, Caireot, pouvait tout simplement accueillir cette Coupe d'Afrique. Absolument. Rien que le Caire. Ils ont des infrastructures hôtelières, ils ont des autoroutes, ils ont de bonnes routes, ils ont des infrastructures surtout sportives, les stades, ils ont des polouses où s'entraîner, ils avaient tout ce qu'il fallait. Le seul hic qu'il y avait dans cette ou le seul bémol peut-être qu'il faut mettre dans cette affaire-là, c'est au niveau du public. Parce qu'on a comme l'impression souvent que des matchs se jouaient à huis clos. Ils n'étaient intéressés que quand l'équipe nationale égyptienne jouait. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Cependant, ils ont beaucoup de boulot à faire. Il n'y a pas seulement que l'Egypte. Quand vous allez en Algérie, c'est la même chose. En Tunisie, tout le monde se souvient de ce qui s'est passé en 2004. Quand vous allez au Maroc, idem, partout, les pays maghrébins, ce qui les intéresse, c'est leur équipe. Dès que ce n'est pas leur équipe qui est en phase de jeu, ils ne sont pas intéressés, ils ne viennent pas. Donc le match aussi, le tournoi a lieu dans un contexte assez particulier. C'est pourquoi ils ont mis en place des fanzones. Mais vous ne pouvez pas mettre des fan-ID plus tôt. Ils ont essayé de copier ce qui s'était passé en Russie. Mais quand vous mettez des fan-ID, il faut que la population ait certaines libertés pour bien que cette population ait accès à l'Internet pour tout le monde. Sinon, si vous disposez d'une carte, vous ne pouvez pas acheter de carte tant que vous n'avez pas de fan-ID. Ça aussi, ça a plombé un tout petit peu, je crois. Fait finalement cette organisation. Le dernier aspect, c'est la CAF. ce n'est pas l'Égypte. Mais le fait d'organiser, à mon avis, la canne au moins de jouer dans des pays comme le Maghreb, par exemple, où il fait 45 degrés, 35 degrés, il fait excessivement chaud. Très franchement, c'était très, très difficile pour les joueurs. Donc voilà, mais fondamentalement, ils ont tenu bon. Il faisait très chaud, mais ils ont tenu bon. Encore une fois, la seule difficulté à laquelle l'Égypte n'a pas pu relever, n'a pas pu trouver une solution. Je crois véritablement que c'est au niveau du public. Ça, tout le monde l'a dit, tout le monde l'a redit. Maintenant, il reste à savoir que la CAF, certainement, elle va faire son bilan et elle va voir est-ce que c'était une bonne idée véritablement de jouer une canne au mois de juin. Jouer, aujourd'hui, cette année-ci, nous sommes en Égypte, mais attention, dans deux ans, nous serons au Cameroun. Il pleut des cordes. Ce n'est pas pratiquable. Ce n'est pas pour rien que Issa Ayatou a toujours freiné des cas de fer pour satisfaire les lobbies tout simplement des clubs européens. Aujourd'hui, nous avons cédé à la pression, mais à mon avis, encore une fois, c'était une grossière erreur de la part de l'Afrique de vouloir jouer une phase finale de Coupe d'Afrique au mois de juin et juillet. Jamais dans l'équipe nationale du Sénégal, on n'a eu autant de blessés. On est en juste de faire de compétition. Il y a des joueurs qui ont eu 50 matchs dans les jambes. C'était extrêmement difficile pour que tout le monde puisse tenir. Et bon, l'un dans l'autre, pour le bien du football africain, je crois qu'il faut qu'on s'asseille autour d'une table, qu'on essaie de discuter pour que surtout aussi l'acteur principal ne soit pas pénalisé. Nous savons aussi que jouer une phase finale au mois de janvier-février avait énormément de difficultés aussi, créé beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. C'était un joueur même qui se trouve dans un dilemme cornelien entre le choix de leur nation qui fait appel à eux pour venir jouer à la Coupe d'Afrique mais aussi le club qui est le club employeur qui paye des coups de millions. Donc, ils s'étaient trouvés, ils étaient tiraillés entre l'équipe nationale et la phase finale de la Coupe d'Afrique. Il faut trouver quand même le juste milieu. Voilà. Le dernier point, c'est la couverture de cette canne par la presse sénégalaise. Je pense que c'était une forte délégation et globalement, ceux qui sont restés au Sénégal ont été bien servis par les radios, les télés, la presse écrite, les sites. Bon, écoutez, ça, je tiens fondamentalement à remercier l'ensemble des patrons de presse, à commencer par mon grand frère Elhaz Ndiaye qui n'ont ménagé aucun effort pour que les auditeurs, les téléspectateurs, les lecteurs, les internautes puissent suivre à la minute prête tout ce qui s'est passé ici au Caire. Jamais dans l'histoire d'une Coupe d'Afrique, le Sénégal n'a déplacé un contingent aussi important. 74 journalistes, on n'a jamais vu ça. On était 74, tout confondu, tout organe confondu, radio, télévision, presse écrite, tout le monde était là. Donc un chapeau aussi à l'État du Sénégal qui a soutenu notre association, l'Association Nationale de la Presse Sportive, tout comme votre sponsor leader, votre sponsor leader, Orange, on fait de la pub bien sûr gratuite, la Fédération Sénégalaise de Football. Mais je tire aussi mon chapeau vraiment à l'ensemble des journalistes qui ont eu à faire ce déplacement-là. Ils ont été bien, c'était très difficile de rester avec les gens. Vous n'êtes pas de la même éducation, vous n'êtes pas de la même ethnie, mais nous sommes tous Sénégalais. Nous sommes restés ensemble pendant plus d'un mois. Ensemble, c'est extrêmement difficile de gérer un groupe pareil. Mais nous avons tenu bon, nous avons soutenu notre équipe, nous avons collecté, traité, diffusé les informations sans pour autant déformer la plus petite information qu'on a ici de Caire. Nous avons fait notre boulot très correctement. La seule fausse note a été cette bataille qui m'a, à mon avis, que j'ai condamné avec la dernière énergie entre les journalistes Sénégalais, certains journalistes Sénégalais bien sûr, et les journalistes Tunisiens. C'est pour ces raisons d'ailleurs qu'on a anticipé moi et mon ami Nazim Bessol de l'Algérie. On a échangé des maillots. Je lui ai donné le maillot de l'équipe nationale du Sénégal. Il m'a donné un bon... Ça, c'était un bon... Voilà, c'était bien. Donc ça, c'était pour apaiser les esprits, pour qu'on comprenne que nous sommes journalistes. Nous ne sommes pas des supporters. C'est vrai que nous ne sommes pas des ovnis. Nous ne sommes pas des êtres désincarnés. Nous sommes Sénégalais avant d'être journalistes. Mais encore une fois, quand on est journaliste, c'est un comportement. Il doit respecter l'éthique et la déontologie. On ne peut pas se comporter comme un journaliste dans des gradés. Ce n'est pas possible. Même si, encore une fois, nous ne pouvons pas ressentir ce que les autres Sénégalais ressentent. Il faut de la retenue. Il faut de la tenue, mais il faut aussi de la retenue dans tout ce que nous faisons. Voilà. Merci beaucoup, Abdelhaidiam, président de l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal, qui aussi était là pour son journal, Sud Quotidien, mais aussi pour l'association. Ils sont tout le temps interpellés, sollicités. Donc, en tout cas, ça a été un plaisir. Je remercie aussi l'ensemble des parents à toutes couleurs du foota. Je sais qu'ils se sont mobilisés comme au sol homme. Ils se sont déplacés jusqu'à Ngannou pour supporter Khalidou Koulibaly qui est l'un des nôtres. Voilà. Il y a eu une fanzone qui a été organisée là-bas. L'ensemble de 25 villages se sont réunis chez lui. Les origines de ses parents qui sont organisés là-bas. Ça m'a fait plaisir. Ça lui a fait plaisir à lui aussi qu'on continue comme ça pour l'ensemble des journalistes Sénégal. Moi, pour l'ensemble de l'équipe nationale du Sénégal. Voilà. En tout cas, il le mérite. C'est un grand joueur, comme vous l'avez dit, un grand footballeur. Je pense qu'il est un des meilleurs défenseurs du monde. Ce n'est pas par hasard qu'il l'est. Alors, merci à Doulaye. Un point important dans le dispositif, c'est le 12e Gainé. Fatima Silla est allé les rencontrer pour faire un peu le bilan de leur participation, leur contribution à la participation des Lyons à cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont également été merveilleux. Ils ont apporté beaucoup à cette équipe du Sénégal. On va voir justement le bilan que le 12e Gainé détire de leur participation à cette 32e Gainé de football. Gainé de football. Bonsoir Kandé. On vient en finale mais on perd encore une deuxième fois. Issa Laï. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Oui, prêts ? Prêts ? Prêts ? Mais c'est brutal. C'est brutal. C'est bouddhiste. C'est brutal. C'est brutal. C'est brutal. C'est brutal. C'est brutal. Finalement, il faut réveiller en nous notre valeur. Il faut réveiller en nous notre patriotisme. Mais il faut réveiller en nous ce qui est notre national qui est le Sénégalais debout et une son de la mère et le sourire. Tout ce qui est le Sénégal est le Sénégal. Je ne sais pas pour le final mais durant toute la camp. C'est un acte qui est posé en réponse à l'appel du 12e Gainé qui a lancé la plateforme de mobilisation allait au Sénégal 27. Il y a deux aspects. Il y a deux aspects. Il y a deux parties qui sont pour l'agriculture. Il y a deux parties qui sont pour l'agriculture. Il y a deux parties qui ont l'agriculturel. C'est pourquoi tu vaux C'est de l'agriculturel. Je l'ai organisé et je n'ai pas eu le final. C'est ça parce que nous sommes au Sénégal du podium. Vous avez vu ce qu'il y a dans les gradins. Il y a eu le match du Sénégal. Vous le sentiez. Comment avez-vous vu ce qu'il y a? Nous n'avons jamais senti que le Sénégal a perdu le match. Chaque match du Sénégal va vivre en différé. Il n'y a pas eu le match du Sénégal. Il n'y a pas eu le match du Sénégal. Pendant ce match, on va animer. Donc on ne va pas laisser assez vite. Mais nous n'avons jamais pensé que le Sénégal a eu le final. On a tous les atouts. Cela permet d'avoir l'optimisme que le Sénégal est champion d'Afrique. Il y a des qualités. Il y a des arguments. Il n'y a pas eu le match. 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 Donc je pense qu'il n'y a pas à se lamenter. C'est ça qui arrive souvent. Le sport, c'est 90% de l'effort et la performance. Mais 10% de l'échange. Et le sens ne nous a pas souri. Mais si on pense aussi, c'est la manière dont le Sénégal a éliminé la Tunisie. C'est la lumière. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le Sénégal a éliminé la Tunisie. C'est le même scénario. Parce qu'il y a aussi un match. Mais il y a des frais au Sénégal. C'est la marque Bibi. Et il y a une barbe. Il est infirmé. Donc tout le monde est bloqué. C'est le match. Au côté des supporters, on a vu aussi les Algériens. Les supporters qu'on a aimé. On est venus au stade 9h avant le coup d'envoi. On a vu les supporters algériens. On a vu les supporters Sénégal. Est-ce que vous vous sentez? Parce qu'il y a tout un grade d'Algériens. Vous aimez les Algériens en face. Comment avez-vous fait ça? Autant de supporters? Non, il faut que vous compreniez. Il y a une marque de fabrique. Et quand ils sont venus ici, ils ont un statut qu'on défendre. C'est la meilleure association d'Afrique. Et le vice-champion du monde. Découté par la FIFA. Donc ils ont un savoir-faire. Donc il n'y a pas de dialogue entre les supporters algériens. Et le 12ème. Donc, par rapport aux journalistes, c'est le nombre. On a joué sur la qualité. On a joué au-delà de la mobilisation des Algériens. Mais aussi, la mobilisation de la colonie sénégalaise. Et j'y profite aussi, de remercier l'ensemble des Sénégalais. Et la colonie africaine qui est ici. Parce que, si vous savez qu'il faut réussir, je dois faire porter l'équipe dans le cœur des Jésus-Saint. D'abord. Et dans le cœur des colonies africaines qui est ici. Si vous voyez au Sénégal, c'est tout le monde. À part l'équipe adverse du Sénégal. C'est ça. L'approche du 2ème. Par rapport à ses supporters adverses. Et aussi, les valeurs qui sont incarnés à travers le monde. Tout le Sénégal, tout le monde, tout le monde. Par exemple, par la FIFA. Mais aussi, la performance de l'équipe. Mais ce qui est le plus important, c'est que notre star est dans le Stadion Mané. Depuis 2002, il y a eu l'équipe. Depuis, tu n'as pas eu l'équipe. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, chaque jour, mon père est le président de la deuxième année. Il n'y a pas de perdre. Qu'est-ce qui a manqué l'équipe nationale? Qu'est-ce qui a manqué? Mais, je ne suis pas un technicien. Et après, je n'arrive pas à décuper les jeux des Sénégalais. Tu vois? Il y a une question, quand j'ai eu le plus grand, le musibou et tout le monde, le Sénégalais, c'est ce qu'on a fait. Il faut faire des choses. Il faut que les gens se coulent. Il faut qu'ils 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 se coulent. Il faut qu'il y ait des possibilités de faire des choses. Mais c'est ce que j'aime comme ça. Un homme est le sol. Il faut qu'il faut, qu'il faut dire, qu'il faut dire, qu'il faut qu'il ne soit pas. Mais aussi, c'est qu'il faut qu'il soit pour Dieu. Dieu est un homme qui est de la chance. Il est aujourd'hui pour Fatima, pour Issa Lai, pour le Sénégal. C'est parti. C'était à l'année d'Algérie. J'ai donné la chance d'assurer l'Algérie mais ce n'est pas parce que l'Algérie a été le meilleur que le Sénégal. Quel bilan est-ce que vous avez fait votre prestation? Un bilan positif. Mais c'est ce que je vais vous maitriser. D'abord par la responsabilité de tout un chacun, déjà c'est un choix des hommes. C'était tellement facile. Sur 1.480.60 personnes. Parce que le critère de choix était le meilleur. Le premier choix était de qui voulait aller. Il y a des erreurs qui voulaient aller parce qu'ils voulaient aller. Ils voulaient aller parce qu'ils voulaient aller. Ils voulaient aller parce qu'ils voulaient aller. Il faut faire violence pour le faire. Il faut aussi savoir qu'il y a des choses intergénérales pour le faire. Parce qu'ils voulaient aller. Quand ils voulaient aller, ils voulaient aller. Il faut avoir une violence pour soi-même. Parce qu'ils voulaient le choix. Heureusement, ils ont le mérite. Ce n'est pas pour rien qu'ils voulaient aller ici. Les prestations ont tous jouées à chaque fois au Sénégal. C'est ce qui est gagné. C'est une marque de reconnaissance. C'est une marque de reconnaissance. Il y a une marque de reconnaissance à l'endroit du 12ème. C'est parce que la qualité des hommes et des femmes est composée du 12ème. C'est parce qu'ils sont en train de faire des choses comme le football. Au-delà de venir venir animer, mobiliser animer, faire transcender le jour. Ils inculquer des valeurs du Sénégal à la face du monde. Ils ont un comportement correct. En dehors et comme dans le stade. Le palais est nettoyé ici. C'est l'artistifisme. C'est ce qu'on appelle. Si nous sommes animés, nous sommes contentés. C'est de gagner dans l'humidité. Mais aussi de perdre la dignité. La preuve, nous sommes venus au hôtel. Nous sommes venus au hôtel. Mais quand vous avez qualifié d'Alessandri, nous sommes venus au hôtel. Nous avons les mêmes invités à manger avec nous. Si nous sommes venus, nous n'avons pas. Mais je n'ai pas entendu parler. Parce que nous composés du 12ème, ce n'est pas des gens qui n'ont rien à faire. Ce sont des responsables. Ce sont des chefs de service, des états de société, des états d'école, des médecins et des universitaires. Ce sont des ambassadeurs. Ce sont des gens qui nous apprennent. Nous avons un bilan très positif. Nous sommes venus au champion du monde. Le champion d'Afrique. Nous sommes venus au final. On maintient le même temps. Vous avez terminé pour voir la population sénégalaise, mais surtout au lion. La population sénégalaise, c'est très important. Aujourd'hui, c'est tout ça. Nous l'ouvrons. Nous l'ouvrons. Nous l'ouvrons. Nous l'ouvrons. Nous l'ouvrons. Il faut. Lorsque nous lancions une plateereau de Pyaux en mobilisation, eux n'ont aucune chose. Ça ne l'ouvrons pas. Même si nous les formels ont commencé. Les rassures de Sénégalaise là-dedans ils seront tout job수가. Ils pourront leur présenter comme ça. Certains sontUS qui ont les réalisées. Nous l'avons apprécié et nous l'avons apprécié. Ils ne vont jamais être seuls. Ce n'est pas un service que nous les rendons, mais nous accomplissons un devoir par rapport à notre nation. Nous avons tout ce que nous avons. Son Excellence le Président Macky Salle, c'est la première deuxième année. Mme Faye Salle est la première dame. Personnellement, je l'aime. Je l'ai avec Abdoulaye Diou, je l'ai avec moi. Il y a un message qui s'est fait à l'endroit de Lyon. Il n'a pas eu de la coupe. Il n'a pas été fait. Il n'a pas été fait à l'endroit. Il n'a pas été fait à l'endroit. Il n'a pas été fait à l'endroit. C'est pour les Lyon. C'est pour les Lyon. Il n'a pas été fait à l'endroit. Il n'est pas été fait à l'endroit. Il n'est pas parti, il n'est pas parti, Sous-titrage ST' 501 ...